la qualité de ta vie est proportionnelle à ta capacité à gérer des émotions et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui d'émotions alors je te parle de ça pendant que je suis autour d'un stade en fait je me suis inscrit au foot cette année et en fait je joue presque pas les matchs pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai pas de niveau disons que à 38 ans je joue avec des joueurs de 20 ans et comme j'ai jamais joué au club jamais fait de foot en club forcément j'ai pas de niveau mais c'est pas grave parce que j'ai pu jouer des matchs parce qu'il manquait des joueurs et du coup je te fais cet audio depuis le terrain l'après-midi il y a un match mais en fait à auberné il y a trois équipes et moi je suis parti de la troisième et là c'est la deuxième qui joue en fait ce matin j'ai eu un moment émotionnel très 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 fort parce que disons que j'ai pas été convoqué je suis quand même venu au cas où il manque un joueur et jusqu'à la dernière minute j'ai cru que j'allais peut-être pouvoir jouer et j'ai pas pu jouer c'était une déception et en fait émotionnellement c'était très très fort parce que il y avait de l'adrénaline en fait je sais pas comment décrire dans mon corps il y avait énormément d'émotions et je bouillonnais d'enthousiasme et en même temps en sachant que j'allais peut-être pas jouer et quand finalement j'ai pas pu jouer ben ça va je me prépare je m'y préparais et je me suis pas senti si mal après je te parle de ça parce que j'aimerais te donner trois exemples trois anecdotes de ce que j'ai vécu en termes de gestion d'émotions et qui fait que ma vie aurait pu être meilleure ou pire en fonction de comment je les ai gérés et quand je te partage ça j'ai envie que toi aussi tu questionnes sur les épisodes dans ta vie heureux ou malheureux et comment tu as géré tes émotions à ce moment-là je dis pas que la qualité de la vie de ta vie correspond à ta capacité à gérer tes émotions je dis juste que pour une personne donnée même niveau de compétence même aptitude même contexte si tu gères bien ou pas bien tes émotions ça va tout changer ok je dis pas que une personne qui gère mal ses émotions sera automatiquement malheureuse je dis juste que pour une même personne toi là un instant t si tu étais capable de mieux gérer tes émotions tu serais plus heureux plus épanoui d'où l'importance de parler de ça en tout cas moi je me considère comme hypersensible avec un tda un trouble du déficit de l'attention et il y a des événements dans ma vie qui aurait pu être bien meilleur et je vais t'en parler je vais te parler de ma vie pro alors je vais finir un peu l'anecdote de du foot sans te parler d'exactement ce qui s'est passé parce que disons qu'au club il y a pas mal de drama entre les joueurs l'entraîneur moi et moi par exemple je suis très sensible j'ai une capacité à être je suis très intuitif sur certaines choses mais parfois mon intuition me joue des torts et voilà j'ai failli me fâcher à des moments où j'aurais pas dû me fâcher et j'ai certainement été trop doux à des moments où j'aurais dû être un peu plus assertif et en tout cas je le vois parmi les joueurs de foot les meilleurs sont ceux qui arrivent à mieux gérer leurs émotions parce que tu peux être excellent mais par exemple au foot si tu t'énerves tu te prends un carton rouge si tu contrôles pas tes gestes tu prends un carton rouge si tu t'énerves contre un avis tu te prends un carton jaune donc tu ne peux littéralement plus jouer donc tu peux être mbappé si tu joues pas sur le terrain tu n'apportes pas de valeur voilà donc il y a des choses que j'aimerais parler de ce qui se passe dans le club mais je vais je veux pas le faire parce que ça implique des gens qui pourraient m'écouter même si je les cite pas donc je préfère alors par contre je vais te parler du du pro j'écoute ce qui se passe un peu autour du terrain il ya et je regarde un peu le foot en temps ok alors c'est une anecdote que j'aime raconter parce que j'ai mis du temps avant de digérer c'est le fait qu'un jour on ait dû rembourser une cliente pas intégralement mais elle nous avait payé pour plus dix mille euros de d'accompagnement et de prestations et je peux te dire que au moment où non seulement elle a voulu arrêter mais en plus elle voulait un remboursement et en plus elle a mis en cause notre je dis notre parce que mon équipe était impliquée aussi notre éthique là j'étais très troublé on va dire ça comme ça et en plus c'était un moment où financièrement c'était compliqué pour pour le club j'allais dire pour l'entreprise et je peux dire qu'à ce moment là heureusement qu'on était deux algériens parce que ça c'est ce que j'ai envie de te dire c'est que quand tu as des difficultés émotionnelles et qu'en plus tu te retrouves seul je pense que c'est là où tu peux vivre des drames parce que quand émotionnellement c'est compliqué mais que tu as des gens pour te soutenir pour te comprendre pour t'écouter c'est pas du tout pareil c'est pour ça que d'une je t'encourage vivement à te faire accompagner d'une manière ou d'une autre et de deux jeux je t'encourage à aller trouver des clients parce que tes clients ont besoin de toi ok donc ça c'était la parenthèse et voilà ça c'était par rapport à une situation financière avec des clients est-ce que je te parle de couple ou pas allez je vais essayer de te parler mon couple mais sans entrer dans des détails que qui seraient trop intimes pas forcément nécessaires et qui rendraient encore inconfortables mon épouse mais disons que comme tout bon couple il ya des émotions et parfois souvent désiréable et faut les gérer moi ce que j'ai envie de te dire c'est que ce qui est très très important c'est de la communication alors je pourrais te faire dix heures de contenu sur la gestion émotionnelle c'est plus à travers trois anecdotes que j'ai envie de te faire réfléchir mais ce que j'ai envie de te dire c'est que quand tu prends le temps de communiquer les choses se tassent parce que souvent ces choses irrationnelles et si on va un peu plus loin c'est ta gestion émotionnelle et aussi le résultat de comment tu as grandi comment tu as été éduqué comment tes parents t'ont élevé moi par exemple j'ai probablement eu un attachement insécure quand j'étais petit c'est mon psychanalyste qui m'a dit ça donc forcément ça ça m'affecte et en fait la communication ça permet quand tu as quelqu'un en face de toi qui joue le jeu de tasser les choses de rendre les choses plus objectifs parce que il ya rien de pire que un point de vue subjectif sur les choses le problème quand tu as un souci c'est par exemple de te victimiser alors quelquefois c'est vrai je ne nie pas le fait que parfois on soit victime de quelque chose mais souvent se victimise bien plus que la réalité que voilà c'est plus une histoire de perception donc j'espère que à travers ma vie pro pro ma vie de footballeur on va dire ma vie de d'entrepreneur et ma vie de mari j'ai pu t'amener quelques réflexions qui te feront du bien qui t'amèneront à y voir plus clair donc l'exercice d'aujourd'hui c'est de t'aider toi aussi à prendre trois anecdotes ça peut être dans le même domaine de vie ou dans des domaines séparés et te poser la question de tiens ces trois événements idéalement avec au moins un à une chose positive une chose négative pour pouvoir faire l'exercice un sinon tu fais 3 3 te dire ok quel rôle à jouer des émotions dans ce moment là pour t'aider à anticiper les fois prochaines parce que toutes les fois où tu vis une certaine anecdote avec certaines conséquences mais tu mets de la conscience sur ce qui s'est passé émotionnellement et ben ça ça te construit pour les fois prochaines les fois prochaines où tu rencontrera ce scénario tu pourras dire ah bah c'est ça donc faut que je fasse attention allez j'espère que ça t'aide moi je rentrer je caille je viens de faire mon petit jogging là juste avant de cet audio mais là vu que je me suis arrêté j'ai hyper froid je rentre je te dis à demain tout simplement ciao ciao prends soin de toi et puis n'oublie pas n'oublie pas en description si tu veux sortir de juste écouter ces audios et écouter du développement personnel et que tu veux passer à l'action préparé 2024 on a un webinaire de l'avant prévu pour toi donc inscris-toi lien en description et hâte de t'y accueillir ça va être top on va voir les cinq étapes pour lancer son activité de coach en 2020